bonjour à toi chers spectateurs france de bruno dumont qui était en compétition dernier festival de cannes honnêtement je saurais pas vous dire si précisément j'attendais de manière positive ou négative le film bruno dumont est un cinéaste très clivant il y en a certains qui adorent il y en a d'autres détestent ces derniers long métrage le prouve bien malout est un film détesté moi j'aime beaucoup jeanette et jeanne sont des films adoubés et je suis un tout cas il est clair et il est évident que bruno dumont est un metteur en scène atypique au sein du cinéma français et son nouveau film semblait tout aussi atypique que d'habitude le résumé pour faire simple france demeure et selon elle et ses proches la plus grande journaliste d'investigation de son temps parce que celle ci va commencer une grosse remise en question sa vie va basculer et changer atypique n'a jamais aussi bien défini le style de bruno dumont france n'est pas un bon film je sais pas vraiment où est ce qu'il y a eu un souci sur la conception du long métrage mais clairement ça marche pas ça marche pas parce que bruno dumont s'est perdu dans une démarche nous propose le parcours d'un personnage que je trouve assez inintéressant assez vain et rempli de vacuité comme si à aucun moment ce personnage ne semblait avoir un parcours cohérent ou logique presque toujours accompagné d'ailleurs par des protagonistes secondaires si ce n'est détestable si c'est pas le cas ils sont vides c'est très compliqué de réellement discerner un véritable parcours ou schéma narratif à la fin de france on a plus l'impression que c'est une divagation vaguement métaphorique autour de l'état de la france actuelle au travers de ce personnage de france demeure mais est ce que ça suffit à tenir un film non si j'ai même pas besoin en fait de réellement poser la question non ça ne suffit pas à faire tenir un film que d'avoir un personnage qui est le véhicule représentatif d'une situation actuelle qu'elle soit géopolitique sociale journalistique économique spirituelle c'est juste que ça tient pas long métrage et là ça se voit mais à dix kilomètres souvent le cinéma est un geste dans lequel un auteur sache metteur en scène cherche avant tout à montrer sa vision du monde sa manière de voir les choses de les concevoir même et en un sens de chercher aussi à les changer et à faire en sorte de jouer avec le spectateur pour nous passionner avec tout cela bruno dumont nous offre ici une oeuvre bizarre un objet pas du tout prenant au palpitant qui se tient presque uniquement par une idée de mettre en forme le contexte dans lequel la france avance aujourd'hui parle bien d'un personnage qui se voudrait être le véhicule narratif et dramatique d'un morceau de cinéma particulièrement 20 et assez triste dans son genre en termes d'écriture bruno dumont conçoit un script qui comme je l'évoqué avant veut être très métaphorique c'est un film qui place un personnage france qui dès le début est montré comme assez égocentrique manipulatrice et et pas du tout en phase avec son temps c'est assez synthétique mais on commence le film sur france qui en tant que journaliste se rend à l'elysée pour une conférence de presse géante et va limite se foutre de la gueule du président ce qui est une séquence que j'ai trouvé plutôt intéressante en termes de symbolique parce que littéralement on a le pouvoir journalistique face au pouvoir d'état ce qui est assez représentatif finalement de l'époque dans laquelle on vit puisque le pouvoir journalistique est devenu aussi important en termes d'image que le pouvoir d'état et à partir de là il y a tout un cheminement qui va se construire autour du personnage de france qui voudrait jouer sur la situation dans laquelle potentiellement le pays se trouve aujourd'hui en utilisant soit des paraboles soit des métaphores soit des réflexions mais le scénario tourne vraiment autour de ça mais mon gros problème c'est que c'est placé au sein d'un script où il y a peu de choses qui fonctionnent et je tiens particulièrement à souligner le fait que bruno dumont a écrit ici je pense parmi les pires dialogues possibles et imaginables du cinéma français alors que le mec dans ma lutte concevait des dialogues qui étaient parfaits mais alors là j'ai jamais vu un film où les dialogues sont aussi inutiles 20 et quand c'est pas 20 c'est vulgaire pour rien ça m'a vraiment déçu de ce point de vue là dumont se base tellement sur son héroïne qu'il en oublie que derrière il doit et même devrait concevoir avant tout une base d'écriture solide pour pousser son personnage de france dans un véritable retranchement tragique et intense mais qui ici se contente simplement de poursuivre une base simpliste et grossière il est évident que si l'auteur français ne parvient pas à donner lieu à un personnage parfait il aurait pu au moins développer ce qu'il faut à côté pour donner lieu à un moment de cinéma narratif et prenant et non simplement cet instant de divagation maladroit ou encore une fois il est bon de rappeler que les dialogues sont à côté de la plaque et d'une immense tristesse en termes de mise en scène bruno dumont a une mise en scène qui ici veut vraiment se mouvoir avec le média qu'il cherche à toucher en utilisant ce format flat donc 16 9e cinématographique le cinéaste français cherche clairement à convoquer l'image journalistique telle qu'on la voit à la télé et je pense que d'ailleurs potentiellement le film doit avoir plus d'impact sur un écran de télé avec justement ce cheminement entre plateau télé et réalité parce que finalement dans sa mise en scène il met un petit peu aussi en scène ses dialogues comme des instants de plateau télé c'est assez surprenant d'ailleurs de voir utiliser de manière récurrente la table comme un moyen de rappeler le plateau de télé c'est très intéressant et ça permet d'avoir des scènes qui sont vraiment impactantes mais encore une fois c'est plombé par cette sensation que bruno dumont a une envie de vouloir faire du cinéma de manière tellement atypique de manière tellement iconoclaste de manière tellement surprenante que par instant je suis désolé mais faut le dire frontalement on a l'impression que son film a conscience qu'il est un film et donc du coup se met en décalage par rapport à tout ce qui se passe et soit sonne de manière bizarre comme hors du temps soit utilise des longueurs qui par instants sont assez déstabilisante il ya 7 il se dit que je déteste profondément au sein du cinéma lorsqu'un plan est trop long et bruno dumont fait ça à plein de reprises il ya des plans qui sont beaucoup trop long et qui dure trop longtemps et qui raconte rien et ça se voudrait métaphorique ou poétique mais ça dure trois cents ans le plan final est à cette image là il dure beaucoup trop longtemps pour n'avoir quasiment rien de plus à raconter que ce qui a été évoqué avant mais c'est synthétique de tout ce que bruno dumont fait dans son film c'est beaucoup trop long pour finalement raconter pas grand chose bruno dumont offre une vision du genre qui est assez intéressante comme évoqué donc mais qui ne parvient pas à sonner comme assez puissante pour donner lieu à une vision aussi juste que fine soit de la politique soit du journalisme et franchement en un sens c'est un peu dommage de voir cela se mettre en forme ainsi dumont est un metteur en scène passionnant si l'on daigne accepter la base même de son style mais il faut bien avouer aussi que sa démarche peut sonner parfois comme tellement hors normes tellement iconoclaste tellement surprenante dans ses aspects les plus primaires que l'on ne peut pas rester insensible mais on ne peut pas non plus être totalement passionné c'est notamment le cas avec cette oeuvre en termes de casting blanche gardin est insupportable et pourtant je trouve que blanche gardin elle peut être drôle mais elle est complètement roue libre à fait du blanche gardin c'est infect c'est vraiment imbuvable du début à la fin du film benjamin violet il est mis en avant sur l'affiche du film honnêtement il est là plus là pour faire un caméo soyons sincères parce que il est là 20 minutes dans le film sur 2h14 c'est quand même pas beaucoup emmanuel arioli qui joue charles et pas foufou mais honnêtement c'est pas le pire de la bande il s'en sort mais sans plus d'honneur on peut situer julianne coller ainsi que gaétan amiel qui joue plutôt bien gaétan amiel on peut pardonner parce qu'il est assez jeune donc du coup l'interprétation du personnage de joseph ça va et après il ya cette actrice principale alors honnêtement je suis très sceptique j'arrive pas à savoir si elle est meilleure parce que les autres sont pas bon ou si elle est tout juste potable parce qu'elle est au milieu d'un casting assez bizarre j'en sais rien mais honnêtement je trouve pas que ça soit sa meilleure interprétation je trouve pas que c'est avec ce film là qu'elle va réussir à redorer une image qui est assez catastrophique au sein du cinéma français disons que c'est un rôle et que honnêtement si on enlève cette actrice le film est beaucoup moins bon les assez doux s'en sort simplement comme il faut avec son interprétation du personnage de france sonant comme l'une des rares actrices qui ne soit pas à côté de la plaque mais sonant simplement comme juste aussi au bout du compte france est un mauvais film qui a des intentions louables mais qui ne suffisent pas à rattraper un bateau qui a littéralement trop de trous dans la coque et qui se jette quand même en pleine mer c'est très problématique mais je pense que bruno dumont même si il a un style et qu'on peut lui reconnaître ça il y a des moments où on fait des faux pas pour moi là c'est un énorme faux pas de la part de bruno dumont il n'y a même pas un truc qui arrive à donner une un certain calibre ou un certain cachet au film comme ça pouvait être le cas avec jeanette et jeanne sur lequel on peut avoir plein de réserves mais au moins les films ont un cachet là je trouve qu'honnêtement c'est assez vain ça se tient à peine par le biais de son casting ça a quelques idées de mise en scène qui suffisent pas à rattraper un scénar qui se plante complètement pour les france de bruno dumont je pense que vous pouvez vous en passer accessoirement et juste petit détail je pense que christophe il n'a pas fini sa bande originale parce qu'il ya cinq morceaux pendant 2h14 pensez-y en allant en salle si jamais vous allez à plus